Pour ce deuxième épisode des Flash Stories, on va s'intéresser à un joueur qui a joué plus de 10 ans à NFL, mais qui est surtout connu pour ses problèmes avec la justice, mais aussi pour s'être accidentellement tiré dessus en boîte de nid. Découvrons la folle histoire de Plexico Beres. C'est au milieu des années 90 que Plexico va se faire connaître, à l'université de Michigan où il va battre record sur record, ce qui va lui ouvrir les portes de la NFL. Lors de la draft 2000, il est sélectionné à la 8ème place par les Steelers. Il jouera 5 saisons pour les Steelers, alternera le bien et le moins bien. En 2005, il s'engage à New York avec les Giants. C'est ici qu'il confirme son statut de bon receveur avec notamment le touchdown de la victoire lors du Super Bowl 2008 face au Patriots. de Tom Brady. Mais l'après Super Bowl sera bien plus compliqué. Il refuse de s'entraîner pour cause de salaire, qu'il juge trop bas. Il sera suspendu 5 matchs, mais il écopera aussi de plusieurs amendes lors de la saison, notamment pour injures aux arbitres. Nous voilà le 28 novembre 2008, et c'est là que tout va basculer. Plexico décide de sortir en boîte de nuit à New York, et le drame va se produire. Lors de la soirée, il reçoit une balle dans la jambe, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est lui-même tiré dessus. Plexico avait eu la bonne idée d'emmener une arme à la soirée, celle-ci aurait glissé de sa ceinture, et en voulant la rattraper, il aurait pressé la détente. Mais dans sa malchance, Plexico s'en sort bien, puisque la blessure n'est pas si grave. Quelques minutes plus tard, il quitte le club, et décide d'aller se faire soigner à l'hôpital, sous une fausse identité. Deux jours plus tard, il est convoqué par la police, après avoir été vu par des témoins avec une arme à feu. Finalement, la police se rend compte de la supercherie, envoyant sa blessure. Problème, il n'a aucune licence de port d'armes, si ce n'est une licence expirée de Floride, qui n'est donc pas valable dans l'état de New York. Il sera mis à pied par les Giants, une enquête est ouverte, et finalement, Plexico est condamné à deux ans de prison pour port d'armes illégales. Il sera libéré au bout de 20 mois, et réintégrera à la NFL, où il jouera une saison pour les Jets de New York, et deux autres pour sa première franchise, les Steelers. Finalement, il subira une grave blessure, et mettra un terme à sa carrière. Durant ses dix saisons dans la Ligue, Plexico aura enchaîné plusieurs poursuites judiciaires. Notamment pour fraude fiscale, délit de fuite, fraude à l'assurance. Alors qu'il avait tout pour s'imposer comme un super joueur. Aujourd'hui, Plexico essaie d'entamer une carrière de coach, où il espère sûrement avoir plus de réussite.